Heureux, c'est merveilleux, c'est vraiment une sensation incroyable, on a fait un match incroyable. On est parti chercher cette victoire et voilà, on est vraiment très 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 heureux aujourd'hui. On a beaucoup célébré, il y a eu beaucoup de musique, on a chanté ensemble, encore là on chantait en chœur, à la fin c'était un peu plus rap, mais voilà, on a vraiment tous partagé avec le coach, avec même des anciens joueurs champions du monde qui sont venus dans le vestiaire, donc ouais c'était vraiment magnifique. A Dorian Rabiot disait que même quand vous êtes en difficulté, vous avez l'impression sur le terrain et à côté qu'il ne peut rien vous arriver, c'est un constat que vous partagez ? Il ne peut rien nous arriver, moi personnellement non, parce que sur le banc on a toujours perdu, quand il y a eu le pénalty de Ken j'avais eu Chocotte, mais voilà, on a vraiment une sensation qu'on est tous prêts à se battre les uns pour les autres, ceux qui sont aussi sur le banc, vraiment donner une énergie au titulaire, on a vraiment crié, on a aidé au maximum, mais quand tout le monde pousse dans le même sens, à 200%, forcément il y a plus de sens que ça arrive. Est-ce que vous avez vécu votre entrée, c'est là, il y a une intensité folle au moment ? Oui, il y a une intensité folle, ce n'est pas simple, après voilà, je n'ai pas eu énormément de ballons, mais j'ai essayé de me battre sur tous les ballons, à la fin j'ai fait la faute, j'ai eu très 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 peur, mais voilà, ça fait partie, mais forcément on essaie de ramener de l'énergie et de se battre sur tous les ballons, et ça a marché à la fin. Est-ce que vous vous sentez supporté par un élan populaire de France ? Est-ce que vous avez des échos de ce qui se passe en France ? Non, pas encore, pas encore, après là c'est directement après le match, mais on est vraiment focus sur une chose, et c'est le terrain avant tout, on sait que voilà, quand on gagne un match et qu'on fait bien, on nous envoie directement au final, mais aujourd'hui ce n'est pas le cas, il y aura une demi-finale face à une équipe du Maroc qui a fait très bien jusqu'à là, donc voilà, il faudra donner toute l'énergie possible sur ce match pour aller chercher la victoire. Justement, comment vous la voyez, cette équipe du Maroc, elle a déjà surpris deux favoris de cette fois ? Exactement, ils ont fait un super parcours jusqu'à l'aise, ils avaient un groupe très compliqué, ils sont très bien sortis, donc voilà, jusqu'à aujourd'hui ils ont montré vraiment qu'ils méritent d'être là, donc on va bien bosser tactiquement, ensuite on donnera le maximum contre eux. Merci. C'est difficile de continuer.